Je vous propose que maintenant on entre tout de suite dans le détail technique des choses avec la première table ronde, défi environnemental et défi citoyen. Et je vais demander pour introduire cette table ronde à Anne Houtman, qui est chef de la représentation en France de la Commission européenne, de bien vouloir me rejoindre et de prendre place. Rassurez-vous, vous n'allez pas rester longtemps toute seule. D'autres intervenants vont venir vous retrouver. Alors où en sont les objectifs du 3x20 en 2020, 23% en ce qui nous concerne pour la partie énergie renouvelable ? Quels sont les objectifs et les perspectives ? On est en train de parler d'objectifs 2030. Est-ce que le point de visée doit toujours être indicatif ? Est-ce qu'il va être contraignant ? Quel rôle va jouer la Commission ? Voilà un petit peu toutes les questions qu'on va aborder pendant ces quelques minutes d'introduction. On continuera ensuite sur les grands défis qui nous sont promis. Alors Anne Houtman, est-ce que c'est grâce ou à cause de l'Europe qu'on est engagé dans cette aventure des énergies renouvelables ? Et que la France s'est fixé des objectifs très ambitieux en matière d'énergie renouvelable ? Ah oui, il vaut mieux que vous ayez un micro, ce sera plus pratique. On n'a qu'un seul micro à chef là sur scène, il y en a peut-être d'autres. Vous pouvez parler fort, oui. Bon, bonjour à tous. Mais je pense que les renouvelables, c'est à la fois une success story, un grand succès de l'Europe. C'est un succès de l'Europe parce que c'est la base de son économie verte qui fait partie de son modèle de croissance. C'est un succès parce qu'on est parti au fond d'une part très marginale des renouvelables. Et en 10 ans, on est quand même arrivé en Europe à un peu plus de 13% de la part de la consommation finale. Dans la plupart, dans presque la moitié des États membres, les objectifs intermédiaires ont été dépassés. En France même, on n'est pas loin de ses objectifs intermédiaires. On est à 11,5% en 2011 pour un objectif intermédiaire de 12,8%. Et les annonces du gouvernement, notamment en matière d'éolien, sont plutôt encourageantes. Alors ça, c'est le côté succès. Et c'est un peu comme le président a dit dans l'introduction. Il y a aussi des préoccupations. Donc c'est un peu une histoire du verre à moitié vide, du verre à moitié plein. Il y a aussi beaucoup de préoccupations. Une première préoccupation, c'est que toutes les estimations actuelles montrent un ralentissement qui est déjà visible dans certains États membres de la croissance des renouvelables. Et un renversement ne va être possible que s'il y a des modifications assez radicales des systèmes en place actuellement. Autre sujet de préoccupation, c'est le fait que la directive sur les renouvelables, qui date quand même de 2009, a un gros retard de transposition dans un certain nombre d'États membres auxquels la Commission a adressé des procédures d'infraction. Et la Commission est pour le moment en train de suivre la mise en œuvre de cette directive. Et d'ici l'année prochaine, elle devrait tirer les conséquences procédurales habituelles, c'est-à-dire lancer des procédures d'infraction à l'égard des États membres qui ne sont pas en ligne avec leurs objectifs. Dont la France. Dont peut-être la France, ce n'est pas encore sûr. Ce n'est pas encore sûr parce qu'on n'a pour le moment que le chiffre de 2011. Et on estime que pour le moment, la France est plutôt près de son objectif intermédiaire et qu'il faut le rappeler, n'est pas un objectif contraignant. C'est un objectif indicatif. Pour nous, l'essentiel est que la trajectoire soit crédible par rapport à l'objectif de 2020. Autre source de préoccupation, c'est la question des soutiens, des systèmes de soutien dans les États membres. Et là, d'abord, on a vu des soutiens qui entraînent la création de bulles. Et puis, d'autre part, des soutiens qui ont été modifiés ou interrompus de façon abrupte et parfois même de façon rétroactive. Ce qui a pour effet de faire fouiller les investisseurs. Et on sait que quand les investisseurs ont fui, on a du mal à retrouver leur confiance. Alors, pour le moment, on est en train de travailler sur deux paquets. Et c'est un peu la difficulté de mon intervention d'aujourd'hui. C'est que je ne vous parle que de choses qui vont arriver dans le futur et sous lesquelles on n'a pas encore beaucoup de détails à donner. Premier paquet qui devrait sortir probablement ce mois-ci, en octobre, qui est le paquet qui concerne les systèmes de soutien. Et deuxième paquet, c'est celui qui devrait sortir d'ici la fin de l'année qui concerne le cadre à plus long terme, donc le cadre à 2030 en l'occurrence. Alors, le premier paquet devrait contenir essentiellement deux types de textes. Un premier type de texte qui concerne les aides d'État, c'est-à-dire le point de vue de la concurrence. Donc, les aides d'État à l'environnement, pour lesquelles l'encadrement actuel, en principe, arrive à échéance à la fin de l'année. Donc, il devrait être renouvelé. Donc, il y aura une consultation sur un nouvel encadrement. Deuxièmement, on a aussi l'intention de faire un texte qui devrait servir un peu de guide aux États membres pour définir leur système de soutien à l'énergie renouvelable. Alors, pour ça, notre objectif, c'est d'incorporer un maximum de renouvelables dans le marché unique de l'énergie et d'aller vers un système européen qui soit le plus efficace, le plus compétitif possible. C'est assez évident. On va certainement demander que, évidemment, tout ce qui est révision et planification soit fait de façon transparente, de façon aussi assez prévisible, qu'on essaie d'éviter tout ce qui est surcompensation, modifications rétroactives, et aussi qu'on essaie de planifier les programmes de telle façon à minimiser les risques, de devoir les modifier de façon significative dans le futur. Les systèmes de soutien devraient aussi être basés sur des mécanismes de marché pour ce qui concerne les technologies matures, être technologiquement neutres, et pour ce qui est des technologies spécifiques, être plutôt des soutiens à l'innovation ou à la recherche-développement, et enfin être européanisé, c'est-à-dire essayer d'être basé sur des systèmes de coûts communs, des calendriers communs, des méthodes de calcul communes, prévoir une intégration au marché européen et l'utilisation des mécanismes de coopération qui sont les mécanismes prévus dans la directive de 2009. Alors, le deuxième paquet, ce sera un cadre post-2020 à la fois pour le changement climatique et pour l'énergie, qui est en fait le suivi du livre vert qui a été publié en mars de cette année, pour lequel la consultation s'est terminée, je pense, le 2 juillet dernier, et pour le moment, les services sont en train de tirer les conséquences de tout ce paquet de contributions que nous avons reçues. Notre objectif, c'est de définir un cadre politique d'abord qui tienne compte des changements dans le monde, à la fois la crise, l'évolution des gaz de schiste, les développements du prix à la baisse du charbon, qui soit aussi un cadre qui rende des instruments à la fois cohérents avec les spécificités nationales, mais aussi plus cohérents avec le cadre européen, qui permettent de contenir les coûts de l'énergie et qui soient surtout stables. Et à la Commission, parfois on imagine le futur et on espère qu'on ne rêve pas. Donc on imagine un futur où nous nous libérons de la domination des énergies fossiles, de leur prix imprévisible et largement incontrôlable, et où nous rêvons d'un système d'énergie où nous produisons nous-mêmes notre énergie en créant des emplois ici avec un prix que nous connaissons et dont nous savons qu'il va baisser. Et ça, on peut le faire si on a un très bon cadre européen, mais on ne pourra pas le faire sans des programmes nationaux bien pensés et surtout mis en œuvre sur le terrain. Vous avez évoqué... On a un petit problème du micro, là. Je vais essayer cela. Un, deux, un, deux. Allô. Merci. Vous avez évoqué les mécanismes de soutien qui sont ajustés de manière à éviter des bulles spéculatives. Donc je pense que vous avez déjà regardé en détail ce qui se passait en France. Le niveau de rémunération et le dispositif mis en place qui tourne maintenant depuis 2001 n'a jamais été remis en cause sur le fond. Pour autant, vous n'êtes pas sans ignorer que sur la forme et plutôt d'ailleurs sur un vice de forme qui a été soulevé et qui, ça a été évoqué ce matin, fait peser un lourd risque sur cette obligation d'achat. Le président du CERN n'a pas repris le ministre concernant son utilisation du mot rachat inventé par les opposants pour faire croire qu'il y avait quelqu'un de plus dans la bouche. Ce n'est pas un tarif de rachat, c'est un tarif d'achat. Je me fais un peu une fixation. Bon, il y a un problème avec ce tarif d'achat en France. Est-ce que vous avez regardé la compatibilité sur le fond ? Est-ce que c'est la Cour de justice européenne qui est saisie par le Conseil d'État français suite à ce vice de forme ? Pour autant, est-ce que vous avez regardé ce qui se passait ? Est-ce que vous avez quelque chose à dire concernant l'éventualité d'un remboursement qui a été évoqué à un moment donné ? Et est-ce que vous avez quelque chose à dire concernant un risque de discontinuité ? Comment pourrait-on garantir que cette procédure qui est purement une feuille à quatre qui manque, que l'administration n'a pas envoyée à Bruxelles, ne vous a pas envoyée pour notifier la mise en place d'un tarif d'achat dont a priori le niveau de rémunération n'est pas remis en cause et qui pourtant va tout mettre par terre parce qu'on risque potentiellement que pendant des mois il n'y ait plus de tarif d'achat en France ? Il y a effectivement quelques risques. D'abord, pour clarifier ceux qui n'ont pas l'habitude de parler de ce domaine des aides d'État, en matière d'aide d'État, il y a d'une part la procédure et la procédure, elle exige qu'avant de donner une aide d'État, l'État membre notifie à la Commission que la Commission se prenonce sur la compatibilité de l'aide et sans se feuver de la Commission si une aide d'État est octroyée illégale sur la forme et puis d'autre part, il y a la substance, le fond, qui est la question de la compatibilité de l'aide sur laquelle il y a une exclusivité de la Commission pour se prononcer. Alors, le problème en question vient du fait qu'effectivement ce système n'a pas été notifié, qu'il y a eu une plainte au Conseil d'État et que le Conseil d'État a saisi la Cour de justice pour avoir une clarification sur la question de savoir si le système en cause est une aide d'État et en particulier s'il est une aide d'État parce que la seule incertitude sur la définition de l'aide d'État est la question de savoir s'il est financé par des ressources de l'État. Alors, on a eu la semaine dernière, je pense, la semaine dernière, les conclusions de l'avocat général et les conclusions de l'avocat général sont assez claires et se basent sur la jurisprudence qui est relativement claire elle aussi et l'avocat général conclut qu'effectivement il s'agit bien en fait d'une taxe, le financement provient du revenu d'une taxe qui transite par la CDC qui est elle-même sous le contrôle de l'État et donc il s'agit bien de ressources de l'État. Et donc, si la Cour de justice suit l'avocat général et conclut qu'il y a une aide d'État, alors là, il y a plusieurs possibilités. Alors d'abord, avant que la commission ne se prononce sur la compatibilité, les juridictions nationales pourraient très bien demander la récupération des aides d'État sur la seule qualification de l'illégalité de ces aides. Le Conseil d'État pourrait aussi, lui, soit suspendre l'application du système, soit annuler le système purement et simplement. Il pourrait aussi, dans sa grande sagesse, décider de sursoir à statuer, c'est-à-dire d'attendre que la commission se prononce sur la compatibilité de l'aide. Alors la commission, pour le moment, est en dialogue avec les autorités françaises pour essayer d'avoir le maximum d'informations sur le système et pouvoir se prononcer sur la compatibilité de l'aide. Alors la commission, elle, si elle décide que l'aide est compatible, elle ne peut pas demander de remboursement. Par contre, si elle décide que l'aide est incompatible, elle va être obligée de demander le remboursement de l'aide, soit partielle, soit totale. Alors, après une décision de compatibilité de la commission où la commission n'aura pas pu demander le remboursement, si les juridictions nationales sont saisies par le plaignant, les juridictions nationales peuvent aussi demander le remboursement, mais ne peuvent demander le remboursement que des intérêts de retard entre le moment de l'octroi de l'aide et le moment où la commission aura prononcé la décision de compatibilité. Le Conseil d'État, quant à lui, ne doit pas demander le remboursement et l'État français non plus n'est pas obligé et vraisemblablement ne demandera aucun remboursement. Donc, après une décision de compatibilité, le seul risque est un risque qui porte sur les intérêts et qui ne peut se matérialiser que dans la mesure où une juridiction nationale est saisie par des plaignants. Donc, a priori, pas de demande de remboursement, éventuellement, les intérêts et maintenant, la discontinuité. On pourrait très bien imaginer que notre administration, sans attendre tout ce qui va se passer à Bruxelles, décide déjà de reprendre l'arrêté tarifaire et de notifier. Il y aura Laurent Michel à cette table. Ça, c'est pas sous notre contrôle. C'est effectivement le choix du Conseil d'État qui pourrait, théoriquement, sur base de l'illégalité parce que, manifestement, la mesure est illégale, enfin, la Cour de justice est un problème. Il y a été de formes. De formes. Sur le fond, vous ne remettez pas en cause. Mais sur le fond, on ne s'est pas encore prononcé. Sur le fond, on ne s'est pas encore prononcé. Donc, la commission pourrait décider que l'aide, par exemple, est en partie incompatible parce qu'il y a trop de... parce que le prix est trop élevé. Mais ça ne me paraît pas très probable vu le système utilisé en France pour fixer le prix d'achat. Mais bon, c'est impossible à prévoir. On est en train d'examiner le... Merci, Anne Houtman, pour ces quelques mots d'introduction et surtout ces pistes que vous nous lancez. On va revenir sur ces sujets-là et notamment avec les professionnels développeurs de projets au cours des tables rondes suivantes. Je vais demander à deux grands témoins sur les enjeux climat et biodiversité de bien vouloir nous rejoindre. Robert Vautard, il est climatologue et directeur de recherche au CNRS et je ne fais pas de l'absence cette fois-ci, Philippe Germa, vous connaissez tous Jean-Michel Germa qui lui est dans le secteur de l'éolien. Donc Philippe Germa, directeur général du WWF France, l'ONG au Panda. Donc rejoignez Anne Houtman pour nous parler de ces deux épées de Damoclès que j'évoquais tout à l'heure, à savoir l'enjeu climat et l'enjeu biodiversité. Donc Robert Vautard, le cinquième rapport du GIEC a déjà été évoqué deux fois ce matin, rendu public depuis vendredi. Il aggrave le diagnostic climat. Les choses semblent s'accélérer. La machine climatique terre s'emballe. Pour autant, est-ce que c'est irréversible ? Oui, non. Comment ? Que doit-on faire ? Est-il déjà trop tard ? bonjour. Donc, effectivement, le GIEC a statué en fait un ensemble de conclusions qui étaient déjà dans le rapport précédent. Je ne sais pas s'il est possible d'avoir les transparents que j'avais. Voilà. Enfin, dans tous les cas, les conclusions sont assez claires. D'une part, le réchauffement et même le changement climatique est bien là. Plusieurs indicateurs le montrent. l'homme est en partie responsable de ce changement, notamment à partir des années 50. On estime qu'on peut identifier, détecter, attribuer aux activités humaines la moitié au moins du réchauffement climatique, des températures globales. La figure ici représente à la fois le passé mais aussi le futur. Le GIEC a proposé quatre scénarios. Deux seuls sont représentés sur la figure qui va jusqu'à 2100. Et qui, parmi ces quatre scénarios, un seul réussit vraiment à rester en dessous des deux degrés au-dessus de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle. Il s'agit aujourd'hui du premier tome du rapport du GIEC. Mais deux autres tomes vont suivre au printemps, en mars et en avril, concernant l'adaptation et la vulnérabilité. et puis en avril, concernant l'atténuation, donc les solutions à apporter. bien sûr, le sujet qui nous concerne aujourd'hui est plus dans l'atténuation, dans les solutions. Donc il faudra encore un peu de patience pour avoir les conclusions du troisième tome en avril 2014. Néanmoins, on pressent que le seul scénario qui est le plus bas en violet qui arrive, qui parvient à maintenir le climat en dessous de ces deux degrés, soit un scénario où non seulement on est à définir massivement des politiques énergétiques, mais en plus à avoir des politiques d'émissions négatives. Et là, la technologie ne le permet pas encore forcément aujourd'hui. Donc bon, on pourra discuter de ça si vous voulez. Maintenant, alors une question qui se pose pour la filière éolienne, si on se focalise dessus, c'est finalement est-ce que ce changement climatique va modifier la ressource éolienne ? Alors en fait, il y a eu quelques études déjà sur le sujet. Les graphes que je représente sont des graphes qui sont issus de plusieurs modèles sur l'Europe et sur les parcs européens existants. Alors, en haut à gauche, l'Europe tout entier, ensuite, quelques pays, la France en bas à droite. en fait, ces courbes qui partent d'aujourd'hui et qui finissent, je crois, en 2000... Enfin, la fin du 21e siècle. Oui, c'est pas très lisible. Oui, ça finit à la fin du 21e siècle. En gros, le 2050 est à peu près à mi-chemin. Je trouve assez rassurante. C'est-à-dire que, bon, d'une part, on ne voit pas beaucoup de changements dans la ressource éolienne avec un scénario climatique qui est celui-ci est un scénario médian. On ne voit pas beaucoup de changements dans l'ensemble. Il y a beaucoup d'incertitudes, mais cette incertitude reste, en gros, si on prend des parcs nationaux entre moins 10 et plus 10%, je dirais, c'est l'Europe du Sud qui semble le plus concernée avec la modification... Oui, il y a des Italiens dans la salle qui font de l'éolien. Pour lesquels le risque de baisse du potentiel est le plus important. Mais quand on regarde bien les chiffres, on parle de 10, de 0 à 10%. Tous les modèles semblent s'accorder à une baisse, par exemple, en Italie, du potentiel basé sur le parc actuel. Quand vous dites de 0 à 10%, c'est 10% de baisse... Oui, c'est ce qui va faire changer la rentabilité économique d'un projet. On est dans la largeur. Donc, vous voyez, c'est 0 à 10% en Italie. En France, on est entre moins 10% et plus 10%. Oui, il peut y avoir même une petite amélioration. On voit que ça... Oui, mais je ne suis pas sûr qu'il faille attacher beaucoup d'importance à ces variations qui sont très incertaines. Je crois que la conclusion de ces graphes est qu'il y a un peu d'incertitude. Malgré tout, vous voyez, les différents modèles simulent... Il y a des modèles qui simulent plus de vent, d'autres moins de vent. Il faut regarder effectivement la répartition nord-sud aussi. on a probablement une baisse dans le sud plus importante. Mais je pense que l'incertitude est importante et qu'il faut continuer nos travaux là-dessus. Alors, diapo suivante. Alors, contribution de l'éolien à l'atténuation du changement climatique. Tout d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que les calculs actuels sur la ressource extractible ou je ne sais pas comment on dit, mondial est de l'ordre de 20 à 70 TeraWatt. Donc, doit satisfaire la demande d'énergie mondiale. Donc, ça, c'est un calcul théorique qui mériterait d'être précisé. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, l'éolien est une solution massivement fiable. Elle est disponible. Voilà. Le deuxième point, c'est que, bien sûr, ça a été évoqué, il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière. Aujourd'hui, c'est une énergie mature. Il n'y a pas de barrière technologique. Donc, c'est une énergie qui sera en croissance dans tous les cas. Alors, les graphiques qui sont montrés sur ce transparent montrent, en fait, les différents... Alors, il s'agit de graphiques qui figurent dans le rapport du GIEC sur les énergies renouvelables. Je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à le consulter. Il est paru en 2011. C'est un rapport qui a été fait par le GIEC également sur les renouvelables et leur contribution à l'atténuation du changement climatique au niveau mondial, mais aussi dans certaines régions. En fait, si on regarde simplement, il y a 2020, 2050, alors, 2020, peut-être 2030 et 2050, les trois paquets de graphiques, ils montrent la contribution de l'éolien au mix électrique de production électrique. Quel est le code couleur ? Alors, les couleurs correspondent à différents scénarios. Le bleu, par exemple, correspond aux scénarios climatiques les plus contraignants, donc, qui devraient aller en dessous des deux degrés. Donc, ce rapport mentionne, par exemple, que dans ce scénario, il y a beaucoup de... Vous voyez, on peut faire différentes hypothèses de mix énergétique, mais certaines hypothèses montrent qu'il faudrait aller jusqu'à des pourcentages assez élevés du développement de l'éolien, jusqu'à 50% de la production électrique dans le monde. Mais, bien sûr, la médiane se situe beaucoup plus bas dans ces scénarios très contraignants pour le climat. Voilà. La même chose est faite sur le gisement solaire, puisque le gisement éolien, finalement, c'est de l'énergie solaire dégradée, c'est dû à des rééquilibrages permanents. Donc, j'imagine que vous travaillez autant sur... Ce n'est pas l'objet du colloque, mais... Ce n'est pas nous qui faisons ça, mais, effectivement, le fait que ce soit entre 0 et 5% et 50% vient du fait... Vient des hypothèses qu'on fait sur les autres énergies renouvelables aussi, et sur le stockage, etc. Une dernière question, Robert Vauta. Ah, pardon. Une dernière question des opposants, enfin, des gens pas forcément bien intentionnés, on dit, mais l'éolien va, lui aussi, avoir un impact sur le changement climatique. Il y a des gens qui s'amusent à regarder la Terre depuis des satellites et à dire, regardez, regardez, à cet endroit-là, à cause de l'éolien, on a localement une variation. Est-ce que c'est bien sérieux, tout ça ? Alors, bon, là, effectivement, on entend un peu, on entend des choses, donc on peut se dire, aujourd'hui, mais enfin, c'est complètement négligeable, bon, il y a quelques éoliennes ici et là, mais, en fait, si on regarde bien, alors, je ne sais pas si je peux avoir quand même mon... Voilà. Donc, en fait, nous, ce qu'on a essayé, c'est d'essayer de quantifier cette chose-là au niveau européen, avec un parc simulé de 2020 qui concerne la politique énergie-climat 2020. Quels seraient les changements de température, les changements climatiques occasionnés par le parc éolien 2020 ? Alors, bon, les couleurs sont très vives, mais en fait, les nombres sont très petits. 0,1, 0,2 degré de réchauffement un peu dans le nord de l'Europe, 0,2 degré dans le sud. Donc, je pense qu'on peut être tous rassurés sur ce plan-là, même s'il y a des études qui, avec des scénarios un peu fantaisistes, donnent des choses alarmistes. En tout cas, avec les parcs actuels prévus 2020, il n'y a pas de grands changements à attendre dans la ressource. Mais qu'est-ce qui se passe exactement ? Quel est l'effet climatique local qui se produit ? C'est le frottement. C'est le fait qu'on pompe l'énergie et donc on pompe le vent, la circulation atmosphérique. Une partie de l'énergie atmosphérique est pompée de façon très mineure avec ces parcs-là. Mais voilà. Alors, il y a des effets locaux aussi qu'il faut surveiller. Effectivement, les articles utilisant des données satellitaires montrent qu'une éolienne brasse l'air au voisinage du sol. Donc, elle mélange mieux l'air qu'il ne l'est s'il n'y a pas d'éolienne. C'est-à-dire, elle peut casser notamment ce qu'on appelle les inversions thermiques. En particulier, la nuit, les effets sont essentiellement nocturnes. La nuit, produire un réchauffement dans les régions voisines de grandes fermes. Mais il y a un réchauffement de combien de degrés ? 0,5 degrés. 0,5 degrés dans les grandes fermes du Texas. Voilà, c'est ça qui est observé à l'heure actuelle. Donc, la position du scientifique sur ces suggestions d'impact, c'est 0, quelque chose et encore ? Beaucoup d'incertitudes. C'est très faible à l'heure actuelle, mais je pense que ce sont des choses à surveiller et à bien garder en tête si on fait ensuite des développements massifs à l'échelle des scénarios type 2050. Il faut avoir ça en tête. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que s'il y a un développement massif, ça va forcément être au détriment d'une autre source d'énergie émettrice de gaz à effet de serre. Il n'y a pas que la France et son nucléaire. Donc, il va forcément y avoir un jeu d'équilibre entre les deux. Donc, développement massif, peut-être votre impact dans le worst case, mais de l'autre côté, un gros impact aussi sur de la lignite en moins, par exemple. Pardon ? De la lignite en moins pour produire de l'électricité. Les effets bénéfiques sont là. Là, on parlait d'effets un petit peu de modification, mais le service que rend l'éolien à l'atténuation est énorme. Alors, Philippe Germain, directeur général du WWF. Le WWF a pour mission de défendre la biodiversité et l'écosystème et ces sujets sont directement concernés par ce changement climatique. Alors, quelle est la position du Panda par rapport à ce qu'on a entendu vendredi et puis par rapport à l'éolien comme l'une des solutions peut-être pour enrayer le processus ? Bonjour tout le monde. D'abord, pour rassurer tout le monde, quand même, les éoliennes, c'est quand même moins terrible que Fukushima. Donc, les impacts négatifs seront toujours moindres que ceux du nucléaire, notamment quand il est en situation d'accident. Et d'ailleurs, l'augmentation, le souhait de prolonger les centrales nucléaires à 60 ans qui pointent à l'horizon des souhaits d'EDF, il faut y faire très attention. Plus une voiture est vieille, plus elle a d'accident. Bon, ça, c'est pour... Le ton est donné. Un tout petit chose sur l'impact des éoliennes qui, à mon avis, est très faible sur le climat et plutôt bénéfique. Donc, sur le climat, on a vu comme vous les résultats du GIEC, plus 4,8%, Marseille devient le climat du Caire. Donc, il n'y a plus beaucoup de pêche, plus beaucoup d'abricots. Il y a beaucoup moins d'eau sur le Rhône. Il y en aura eu pour les inondations quand les glaciers vont fondre et après, il y en aura beaucoup moins. Donc, la baisse de production hydroélectrique est d'environ 30%. Et l'eau du Rhône sera sans doute beaucoup plus chaude, ce qu'il en reste, pour pouvoir refroidir les centrales nucléaires du sud de la France. C'est arrivé, pas plus tard que cette année aux Etats-Unis, où deux centrales ont été fermées parce que l'eau était trop chaude pour les refroidir. Donc, ce n'est pas rien, cette augmentation du climat, de l'effet de serre et l'impact sur le climat. Le WWF, j'ai là les documents pour ceux que ça intéresse, les journalistes ou bien entendu le syndicat. Le WWF vise un scénario à 100% d'énergie renouvelable en 2050 au niveau mondial et décliné au niveau européen aussi. Et cela, il est vu dans le cadre justement de notre politique ou du travail que nous faisons au niveau mondial et planétaire sur le climat et qui vise effectivement à beaucoup plus de sobriété énergétique. C'est-à-dire qu'on arrivera à faire du 100% renouvelable que dans une société mondialement parlant qui sera beaucoup plus sobre en consommation d'énergie par habitant. Et aujourd'hui, les tendances, notamment dans les pays d'émergence, sont telles qu'on part quand même assez fortement à la catastrophe en ce qui concerne le besoin de consommation d'énergie de grands pays comme les BRIC qui sont aujourd'hui calés sur un mode de vie qui est le même que le nôtre. Et c'est vrai que c'est difficile de leur dire de ne pas en changer. Donc il faut une transition énergétique et il faut une transition énergétique violente, c'est-à-dire qui effectivement change complètement les trajectoires actuelles. Deuxièmement, sur les ENR, nous avons entendu beaucoup de choses sur l'Allemagne. Alors j'ai là un document qui s'appelle « Mythes et réalités sur l'Allemagne » parce qu'on a entendu tellement de choses dans tous les sens qu'il faut un peu revoir, je voudrais donner notre point de vue. D'abord, l'Allemagne est le seul pays qui a véritablement lui lancé sa transition énergétique. Et d'ailleurs, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'un certain nombre d'électriciens, et j'ai vu qu'il y en avait un français, un grand, mais il y a un allemand, il y a un italien, critique à mort les énergies renouvelables, semble-t-il, en Allemagne. Bon, c'est vrai, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les énergies renouvelables en Allemagne ont pris un poids très important et qu'elles sont non pas dans les mains des grands électriciens, mais dans les mains d'un nombre considérable de producteurs. Et effectivement, cela met en cause le profit des électriciens. il faut faire très attention à ce qui est dit. Non, la transition en Allemagne ne perturbe pas tout le système électrique, ne perturbe pas tout le système industriel, il ne perturbe que les grands électriciens. Deuxièmement, quand ces grands électriciens disent, on est obligé de remettre des centrales à charbon, et de fermer des centrales à gaz, je pense que l'État allemand devrait interdire les centrales à charbon tant qu'il y a des centrales à gaz qui ne servent à rien. Donc, il y a quand même, on est en train de bouleverser, la transition énergétique bouleverse les champs d'acteurs. Et faites attention notamment au niveau de ce syndicat parce qu'un certain nombre de grands électriciens qui sont parmi vous sont par ailleurs ceux qui écrivent qu'ils ne veulent pas d'énergie renouvelable en Europe et que ça perturbe le système allemand. Donc faites attention, c'est un sujet très important. Donc, non, en Allemagne, le poids des énergies renouvelables n'a pas, ce n'est pas ça qui perturbe le pays. Au contraire, ça lui assure son avenir, y compris industriel. Quatrième point, moi, j'ai entendu quand même le président de la République à la conférence environnementale nous dire qu'il allait arrêter le tarif d'achat tel qu'il est, les filles de tarifs. J'ai entendu parler qu'on allait reprendre d'autres systèmes de financement des énergies renouvelables. Il faut faire attention parce qu'on avait quand même un système tarifaire qui avait permis le développement de l'énergie renouvelable. Les autres systèmes, ils n'ont pas vraiment permis. Alors, il faut faire très attention. Je ne sais pas quelle est la position de votre syndicat, mais nous, nous soutiendrons tout ce qui permet un développement économiquement viable des filières renouvelables. Sinon, on n'y arrivera jamais. Et d'ailleurs, sur ce sujet, il y a un point qui est celui que nous avons soulevé dans le cadre du débat sur la transition énergétique, pauvre débat d'ailleurs, qui est celui du coût du nucléaire. Le nucléaire, aujourd'hui, ne paye pas son vrai prix. Notamment, il ne paye pas l'un de ses prix les plus élevés qui est celui du démantèlement. Les écologistes, on n'a jamais aimé le nucléaire. On ne l'aimera jamais. à cause d'abord du fait que c'est une énergie dangereuse et deuxièmement du fait que l'aval du cycle n'est pas maîtrisé, c'est-à-dire démantèlement et déchets. Aujourd'hui, les provisions demandées par la loi aux exploitants nucléaires en France sont très inférieures au prix du démantèlement. Petit 1. Petit 2, ces provisions restent dans leur compte et le rapport de la Cour des comptes le montre et aujourd'hui ne sont pas des provisions de cash mais des titres de société liés à la sphère électrique et nucléaire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas les moyens en face des obligations de démantèlement futurs, il n'y a pas les moyens financiers de le faire. Si jamais ces moyens financiers, c'est-à-dire le vrai coût du nucléaire était pris en compte, l'éolien par exemple n'aurait pas besoin de tarifs etc. L'éolien serait à son vrai prix. Il serait compétitif. Il est déjà potentiellement compétitif sur l'EPR mais il serait compétitif aussi sur les autres centrales. Donc la transition énergétique c'est aussi la vérité des prix et j'espère que votre syndicat soutiendra nos idées concernant le nucléaire et son vrai coût. Voilà. Alors une dernière question. Les ONG sont des partenaires importants. Quels peuvent être leur rôle pour aider à développer et structurer une filière éolienne ? Écoutez, nous, nous sommes présents au Conseil national de la transition énergétique. Nous sommes présents dans tous les conseils notamment du ministère de l'Environnement sur la protection de la nature. Nous avons vu des dossiers passés qui étaient des bons dossiers et qui étaient clairement attaqués par un MBI local y compris parfois au titre de certaines espèces. Je n'en ai jamais vu de très protégés. Donc il faut faire un peu attention. Nous sommes au milieu de tout ça et nous essayons pour notre part d'aller sur le point stratégique le plus important qui est pour nous le développement des énergies renouvelables qui sont nécessaires et indispensables pour la France comme dans le monde. sachant que c'est plus le changement climatique qui aura un impact énorme sur la biodiversité que les éoliennes sur quelques oiseaux. Alors c'est sûr qu'il ne faut pas mettre les éoliennes partout. Il ne faut pas les mettre à côté de réserves. Il ne faut pas les mettre à côté d'endroits où vont passer des oiseaux migrateurs. Mais ça c'est une précaution de base et je pense que la plupart d'entre vous professionnels que vous êtes vous savez mettre les éoliennes là où il y a le moins d'impact. Non seulement ils savent mais il y a également des mesures compensatoires et par exemple sur le sujet des chiroptères on n'a jamais mené autant d'études et on n'a jamais aussi bien connu les 33 espèces de chauves-souris qui existent en France et qui sont toutes protégées que depuis qu'on fait de l'éolien. C'est les chiroptérologues qui le disent j'anime tous les deux ans le colloque éolien et biodiversité dont Joël Carregres va nous parler. Merci Philippe Germain. Je vais demander aux autres participants à cette table ronde de nous rejoindre puisque je viens d'en parler à l'instant Joël Carregres qui est directrice exécutive adjointe à la direction exécutive des programmes de l'ADEME qui nous parlera notamment de son partenariat avec la LPO. Deux élus vont venir à cette table ronde un élu national Estelle Grelier députée de Seine Maritime présidente de la communauté de commune de Fécamp et un élu local Alain Greffion maire des Fougerais dans le Morbihan. Et puis un invité qui arrive de loin c'est Yann Hilberg qui est le CEO de la DWEA comprenez Danish Wind Energy Agency c'est l'association danoise de l'industrie éolienne. Alors Joël Joël Carregres installez-vous comme vous voulez par affinité il n'y a pas de il n'y a pas de plan de table. Voilà alors il y a une personne de plus que ce que je viens d'annoncer c'est parce qu'il y a un chuchoteur ne croyez pas que c'est de manière malpolie qu'ils vont discuter ensemble c'est pour que Yann puisse suivre les échanges de cette table ronde. Joël Carregres l'ADEME c'est le bras armé du gouvernement qui est chargé au quotidien de mettre en oeuvre la politique énergétique sur le terrain dans les scénarii étudiés régulièrement par l'ADEME quelle est la contribution effective de l'éolien à cette lutte contre le changement climatique que l'on vient d'évoquer à l'instant. Bon alors on va on va évidemment reprendre beaucoup de termes qui ont été déjà évoquées c'est clair que nous on travaille depuis fort longtemps oui bien placé pour le savoir sur cette question là on a conduit vous devez le savoir sans doute parce que ça a été pas mal médiatisé des travaux pour préciser nos scénarios on avait c'est vrai que souvent on s'exprime de façon indirecte on a souhaité dans l'enjeu actuel s'exprimer de façon beaucoup plus directe en menant des travaux donc des travaux autour de l'enjeu climatique qui est vraiment notre ligne de mire principale et en visant le facteur 4 c'est notre vision 2050 et puis pour faire évoluer le système énergétique on a souhaité travailler ce qui est notre culture autour de la maîtrise de la demande et du développement des énergies renouvelables et ça c'est nos travaux de prospective 2030 qui sont plus ceux sur lesquels aujourd'hui on peut échanger parce qu'ils sont beaucoup plus fins donc on a eu une réflexion qui a été je le redis bâtie sur la demande ce qui pour nous est tout à fait essentiel et puis qui ont été je dirais avec mes mots décortiqués vraiment par secteur par usage consolidés par des modèles rebouclés sur les effets qualité de l'air rebouclés macroéconomiquement enfin l'idée c'était vraiment de rendre une vision ambitieuse réaliste donc j'espère qu'on y a on y a contribué et évidemment dans ces travaux là les objectifs 2030 pour nous sont importants parce qu'ils nous mettent sur la voie et effectivement on espère bien les tenir et on a besoin d'aller déjà au delà des objectifs 2020 on en discutera sans doute dans la journée et puis l'éolien évidemment un contributeur majeur de ces chiffrages là alors évidemment sur la partie énerélectrique j'allais dire au même titre que la biomasse est très très largement contributeur sur évidemment la partie chaleur donc pourquoi c'est une contribution majeure ça a été dit redit donc je le répète parce qu'effectivement techniquement c'est jouable et réaliste c'est mature et économiquement aussi avec les réserves et les incertitudes dont on va rediscuter c'est une c'est une technologie et pour tous les cas une des technologies les plus proches de la compétitivité alors pour 2030 notre proposition est d'aller jusqu'à 34 gigawatts en éolien à terre ce qui effectivement correspond à 1,5 gigawatts par an ce qui n'est pas tout à fait ce qui est la moitié de ce que de ce qu'on fait actuellement mais ce qui n'est pas si loin de ce qui a été fait il y a quelques semestres ce qui est le double de ce qu'on fait actuellement actuellement sur le dernier semestre qui je l'espère ne sera qu'un passage mais qui est à peu près le niveau qui a été tenu en 2010 donc c'est pas c'est pas totalement irréaliste même si derrière tout ça il faut revoir les conditions et puis 12 gigawatts en mer donc ce qui fait qu'au total l'éolien couvrirait 22% de la consommation électrique nationale en 2030 alors le changement climatique est ou en tout cas semble de plus en plus perceptible par le citoyen on pourrait demander aux climatologues mais les vieux nous disent de mémoire on n'a jamais connu ça on n'a jamais connu telle situation que ce soit en France d'ailleurs où j'animais un colloque de transition énergétique à Tunis la semaine dernière les vieux tunisiens disent la même chose on n'a jamais connu ce genre de situation climatique est-ce que ça change la perception par le citoyen de l'urgence à faire quelque chose quels sont les enjeux vu de l'ADEME sur la mobilisation des riverains des parcs mais aussi des citoyens à l'échelon national alors la conjoncture ou les événements climatiques sont toujours des ou Fukushima enfin sont toujours des événements qui j'allais dire ponctuellement mais j'allais dire trop ponctuellement font bouger les font bouger ou font réfléchir la société en général le citoyen en particulier au delà au delà de ça on se rend bien compte que c'est très très fluctuant même si nous dans nos enquêtes alors les dernières ça doit être 2011 et c'était une enquête BVA annonçait 75% de nos concitoyens favorables au développement de l'éolien dans leur région et même jusqu'à 60% pour le développement de l'éolien à moins d'un kilomètre de chez eux ceci dit je ne suis pas sûr que les gens qui ont répondu à cette enquête et bien pour autant tous les enjeux et bien pour autant réaliser ce que ça veut dire dans leur quotidien donc c'est une perception qu'il faut absolument en continu accompagner et faire et consolider surtout et ça ça passe évidemment cette acceptabilité sociale de beaucoup de nos sujets mais en particulier de l'éolien ça passe par plusieurs choses ça passe par une meilleure compréhension des enjeux environnementaux c'est clair qu'au jour d'aujourd'hui il y a encore une forte dissociation entre certains constats et pourquoi pour autant on met de l'éolien c'est une grande distance souvent qu'il faut toujours mieux expliquer il faut rendre beaucoup plus visibles les enjeux socio-économiques c'est l'objet ici aujourd'hui mais ici on est dans une sphère de gens concernés impliqués et c'est pas du tout la perception je pense du citoyen lambda il faut continuer à résoudre des problèmes de conflit d'usage on a évoqué un peu les radars tout à l'heure je sais plus qui les a évoqués mais c'est très loin d'être négligeable tout ça ça contribue à l'acceptabilité parce que ceux qui s'y opposent se réfugient derrière tous ces blocages et puis surtout j'allais dire surtout et c'est ça qu'on va peut-être plus développer nous essayons en tous les cas nous modestement avec beaucoup d'autres de travailler à faire en sorte que les territoires s'approprient les questions énergétiques et quand on dit les territoires c'est effectivement les collectivités mais aussi toute la logique du citoyen et de l'intérêt qu'il a directement en termes de retombée à héberger de l'éolien sur son territoire alors il faut lui faire accepter deux choses à ce citoyen d'une part d'héberger sur son territoire des éoliennes je viens d'entendre le 60% à moins d'un kilomètre on donnera tout à l'heure la parole à Alain Greffion qui va lui vous donner du concret puisque sur son territoire il y a un parc éolien et qu'il a un projet d'extension donc les gens ne peuvent pas dire qu'ils ne savent pas ce que c'est que de l'éolien au moment de donner ou non leur accord pour une extension donc il faut lui faire accepter l'éolien une modification de paysage et il faut lui faire accepter aussi sur sa facture EDF de soutenir le développement des énergies renouvelables en général et de l'éolien en particulier comment on trouve le bon équilibre ? Est-ce que c'est le rôle de l'ADEME de conseiller le juste équilibre entre soutenir la filière développer l'emploi l'industrie et pour autant que ça reste acceptable aux yeux d'Anne Houtman ? C'est souvent le rôle de l'ADEME d'essayer de mettre la petite goutte d'huile pour faire passer pour relever tous ces défis c'est-à-dire effectivement changer les choses et produire des énergies respectueuses de l'environnement et en même temps trouver le moyen de financer ce changement et de façon acceptable donc oui effectivement c'est notre rôle aussi c'est pas que le nôtre heureusement mais c'est aussi le nôtre il ne faut pas minimiser cette question de la CSPE c'est clair que pour plusieurs raisons d'abord parce qu'elle est au coeur du débat parce que j'allais dire elle a tendance parasiter le débat aussi et puis là encore c'est aussi un des sujets dès qu'il y a des petits des points d'attaque c'est là dessus qu'effectivement se focalise l'opposition sans forcément relativiser aux enjeux encore une fois donc bon ça a déjà été dit pour nous la question de cette CSPE c'est toujours pareil c'est une question de différence alors différence entre quoi et quoi donc on revient à la réalité du prix du prix de production de l'électricité en France et ces questions là sont sur la table et vont très vraisemblablement se préciser en tous les cas nous l'espérons prochainement nous sur nos sur nos calculs les équipes qui travaillent là dessus chez nous ont publié des chiffres moyennés sur la durée de vie d'une éolienne le prix d'achat est de l'ordre de 70 euros par mégawattheure ce qui effectivement le rend le rend très très proche de la compétitivité puisque c'est le prix bon des c'est le prix auquel on serait aujourd'hui prix moyen sur la plaque européenne de l'électricité s'il n'y avait pas eu la crise dire de creux dernier chiffre publié 68 euros avant la crise et en pleine année de crise on serait monté jusqu'à 74 euros virgule mais la crise étant arrivée on est descendu et on doit être à 55 entre 55 et 60 aujourd'hui notre rôle c'est encore une fois d'essayer d'expliquer les choses et d'expliquer pourquoi on fait les choses et pourquoi on souhaite ce changement et effectivement la grande difficulté c'est toujours pareil c'est les différences de projection dans le temps donc notre discours évidemment de ne pas minimiser cette question de la CSPE mais d'arrêter de tout scotcher sur cette question là aussi pour encore une fois expliquer pourquoi on en passe par là sur une durée qui reste à préciser pour sortir derrière j'allais dire la tête un peu plus haute avec effectivement des énergies plus propres et des retours socio-économiques qui doivent être aussi non négligeables notamment avec une baisse à terme alors évidemment la difficulté c'est le terme de la facture énergétique alors une dernière question pour ce premier tour de table Joël Kergrace on a avec nous un invité qui vient du Danemark qui est Anil Berg qui va nous parler tout à l'heure du financement citoyen notamment certains parcs comme le parc de Middelgrunden en face de Copenhague 6 000 ou 8 000 actionnaires quelle est la position de l'ADEME sur le financement citoyen ? alors nous on est on est on tente d'être en tous les cas des facilitateurs donc on croit beaucoup on croit beaucoup à tout ce qui va réconcilier des choses ou des gens qui ne se comprennent pas bien donc il nous semble qu'effectivement un des blocages c'est toujours dans le registre du cliché de renvoyer l'éolien à des gros financiers dont on ne sait pas dont on ne sait pas qui ils sont donc forcément pour nous c'est important de cautionner aussi qu'il puisse y avoir une prise en charge par les citoyens et par les territoires de ces questions là de toute façon c'est ce qu'on souhaite dans l'absolu et pas uniquement sur la question évidemment de la production d'ENR mais très largement aussi sur la question de la maîtrise de l'énergie en général donc c'est un tout on souhaite que les territoires et les citoyens se réapproprient cette question là ça passe aussi par leur facilité le fait de pouvoir eux-mêmes contribuer financièrement et dans les projets à faire ces choix là et à mettre leur épargne dans ce type de production et à en tirer quelques retombées pour ça nous évidemment on imagine que idéalement si près de la moitié de la production pouvait être assurée par ce type de montage alors pas uniquement citoyen mais également par les territoires les collectivités des SEM etc on aurait sûrement un tout autre regard par rapport à l'acceptabilité c'est certes c'est très très ambitieux aujourd'hui donc ça prendra du temps mais on commence à avoir des premières réalisations et on va pouvoir en témoigner qui montrent que c'est possible donc nous on s'appuie sur des réseaux sur des réseaux de collectivités alors typiquement Cléo est animé par Amorce on essaie d'être là encore un petit peu facilitateur de donner un peu plus de moyens d'animation à ces structures là pour qu'elles soient plus entendues reconnues et qu'elles puissent témoigner de bonnes pratiques et puis on travaille avec l'association énergie partagée sur là encore dans le même objectif montrer que oui ça marche oui ça existe et c'est possible c'est pas la solution à généraliser systématiquement mais c'est une voie à ne surtout pas négliger vous avez évoqué tout à l'heure la moitié des projets on est d'accord qu'on parle de la moitié des projets mais sur la part uniquement et qu'ils font propre c'est à dire la moitié de grosso modo 20% du montant total de l'investissement sinon les citoyens n'auront jamais assez d'argent à mobiliser pour ça juste un dernier mot on a failli oublier le 29 octobre à Nantes vous soutenez un colloque j'aurai le plaisir d'animer encore cette année partenariat donc on se retrouvera le 29 octobre c'est le colloque biodiversité et éolien avec la LPO et qui retracera effectivement les travaux qui sont conduits depuis 10 ans entre autres dans le partenariat qu'on a ensemble mais pas uniquement donc Ligue pour la protection des oiseaux co-organisation avec ADEME et on ne parlera pas que des oiseaux on parlera aussi des mammifères à savoir des chiroptères alors quand on parle de défis citoyens défis citoyens défis riverains défis des administrés bien sûr on se tourne vers les élus Estelle Grelier députée de Seine-Maritime présidente de la communauté de communes de Fécamp question à l'élu national peut-être pour commencer est-ce que vous pensez que la France se donne les moyens d'atteindre son ambition réaction du parlementaire qui d'après ce que je sais n'a pas voté la loi Grenelle mais va voter cette loi énergie qu'on attend tous avec impatience pour fin d'année prochaine maintenant je n'ai pas voté la loi Grenelle pour une simple et bonne raison c'est que je n'étais pas parlementaire à l'époque je ne sais pas ce que j'aurais fait dans la même situation le projet de loi énergie il a été voté à la quasi-unanimité très bien vraisemblablement la loi Fécampoise aurait plaidé en faveur du Grenelle même si le texte s'est avéré moins efficace que prévu à l'origine le projet de loi énergie sera voté par le parlement avant l'été prochain il sera présenté au printemps il reprendra je crois ce que les travaux qui sont faits par les uns les autres dans le cadre de la conférence environnementale et il suivra les indications de l'Union Européenne qui je crois permet à ces 28 Etats membres sur le domaine de la diversification énergétique d'être un peu plus efficace que ce que peut-être spontanément nous aurions nous-mêmes fait alors revenons en scène maritime vous avez le recul du parc éolien terrestre du Cap Fannier qui est installé sur la falaise de Fécamp depuis déjà plusieurs années depuis 2007 comment ça s'est passé sur le terrain comment vous répondez aux enjeux et comment vous parlez à vos administrés de ce projet on peut le montrer en image oui oui on va demander à la régie je ne résiste jamais à faire la promotion de la ville de Fécamp depuis le Havre pour dire que en fait dès 2006 nous avons un parc d'éoliennes à terre de 5 éoliennes puisque la commune voisine n'avait pas voulu l'extension du parc nous l'avons implanté après 7 années de contentieux sur notamment des un fondé à agir qui était tout à fait discutable mais c'était des résidences secondaires qui considéraient que leur vue allait être altérée depuis ce magnifique site du Cap Fanier ce que vous ne voyez pas c'est que ces éoliennes sont à proximité d'un site historique la chapelle Notre-Dame du Salut donc on voulait nous allier tradition modernité et donner l'impulsion d'une ville tournée vers le développement des énergies renouvelables 7 ans de contentieux ça vous amène à une réflexion la nécessité de la concertation et comme nous l'avions bien en vue nous nous en sommes donné les moyens au plan local et je reviendrai là-dessus pour faire en sorte que le parc d'éoliennes en mer au large de Fécamp dont nous espérons qu'il sera le premier parc en France avoir le jour est aujourd'hui accepté de manière unanime par la population les acteurs économiques et les pêcheurs de la zone de Fécamp je vais développer après sur le pourquoi du comment et la petite histoire qu'on nous raconte et celle que nous nous avons vécue en fait le zonage du parc d'éoliennes en mer a été retenu en janvier 2011 on a l'impression que tout ça est très simple nous depuis 2007 on travaillait de manière cachée notamment avec les représentants des usagers de la mer en particulier avec les pêcheurs pour leur dire voilà quelles sont nos intentions sur ce site et nous avons travaillé en étroite relation avec une entreprise qui s'appelle WPD et qui a mis beaucoup de moyens dans la concertation ce qui m'amène puisqu'on n'est pas au colloque pour raconter son histoire et sa vie mais à peut-être donner un conseil aux entreprises pour avoir rencontré plusieurs consortiums je suis désolée de le dire mais il y a ceux qui savent faire de la concertation et ceux qui ne savent pas en faire il y a ceux qui pensent que c'est l'alpha et l'oméga de l'implantation d'un projet qui derrière va amener des développements économiques et il y a ceux qui pensent que c'est de l'accessoire pour amuser les citoyens on en est encore un peu là donc aujourd'hui la concertation avec les citoyens la concertation avec les élus tout aussi chiant que cela puisse apparaître à des chefs d'entreprise je le comprends est un point nécessaire et un passage obligé pour permettre des implantations qui se sont bien passées nous comment avons-nous obtenu ce zonage on nous explique que finalement ça a été assez simple tout le monde était d'accord puis pouf on a eu le zonage ce n'était pas vrai parce que pour des raisons que je passerai sous silence mais à l'époque le gouvernement n'était pas forcément ravi de donner à Fécamp un zonage c'était comme ça et ils ont communiqué à l'époque sur une bonne communication gouvernementale qui disait nous on a des ambitions nationales ce qui était vrai mais il y a la fronde de ces tout petits barons locaux qui finalement ne veulent pas aller à la confrontation avec leurs citoyens pour implanter des parcs d'éolien en mer et nous on a rebondi là-dessus en disant mais non il y a un territoire qui est d'accord qui travaille dans le cadre d'un comité de concertation depuis 2007 c'est-à-dire 4 ans avant et pour lesquels tous les acteurs sont favorables à l'implantation de ce parc d'éolien en mer donc si nous l'avons obtenu le zonage c'est par la mobilisation de tous les acteurs qu'ils soient acteurs économiques consulaires il y a eu un fort appui de la chambre de commerce et d'industrie de Fécamp il y a eu un fort appui des élus locaux imaginez-vous que sur la zone il y a Etretat porte amont et aval d'Etretat co-visibilité du parc donc nous avons travaillé sur tous ces sujets avec les élus locaux pour obtenir un consensus et que le parc soit accueilli dans de bonnes conditions d'ailleurs nous avons fait un cahier d'acteurs dans le cadre du débat public unique entre tous les élus de la bande littorale qui a été pilotée par la communauté de communes de Fécamp que je préside donc il y a eu une mobilisation de ce territoire maintenant je finis mon développement quelles sont nos craintes nous on est petits territoires Fécamp ville moyenne 20 000 habitants autour c'est plutôt du rural s'il y a des développements si on est aujourd'hui au coeur d'une filière de développement d'emploi autour de l'éolien c'est aussi parce qu'il y a un parc à Fécamp et sur des petites collectivités on se dit ça y est on nous a pris notre plan d'eau nous on a fait le boulot de concertation on va implanter ici voilà et il n'y aura pas ce qu'on appelle au plan européen d'inclusion sociale vous savez qu'il y a eu des vrais moi j'ai toujours je vous donne l'anecdote parce qu'elle m'a frappée dans ma vie d'élu je me souviens toujours d'un élu du Pas-de-Calais qui expliquait que l'Union européenne avait financé un laboratoire de recherche au milieu d'un quartier d'habitat social pour lequel aucun des habitants du quartier n'avait pu avoir accès aux emplois développés par le tel laboratoire de recherche et que finalement il ne s'était pas du tout inclus dans la vie nous ce qu'on ne veut pas c'est un parc d'éoliennes en mer posé à Fécamp sans développement pour nos citoyens au delà du bénéfice économique que ramène et on le sait un parc d'éoliennes en mer donc on a travaillé à côté les questions de formation on a réalisé un forum des énergies renouvelables il y a déjà plusieurs années nous faisons l'opération avec le Havre l'année prochaine et on en est vraiment réjouis nous venons d'obtenir de la région après de nombreux mois de discussion le fait que notre lycée soit la plateforme de réception d'un campus des métiers des compétences autour du développement de l'éolien nous travaillons avec la chambre de commerce et d'industrie pour que nos entreprises puissent se regrouper avoir accès aux appels d'offres qui seront ainsi générés nous on veut que ce projet bénéficie aussi aux citoyens c'est la raison pour laquelle il est parti mais je le dis ici nous nous sommes rencontrés avec le député maire du Havre et le président de la communauté d'agglomération pour se dire comment sur ce thème on sort les enjeux partisans voilà c'est un sujet et comment on fait en sorte qu'on crée une filière voilà de manière concertée avec nos acteurs économiques et dont on considère qu'elle va de fécamp jusqu'au Havre je le dis parce que il faut se méfier aussi d'une concertation qui viserait à dire on va prendre les élus qui n'ont pas tout compris parce que j'ai entendu ça moi on m'a reproché dans un débat public je l'ai entendu en disant les élus s'ils veulent ça c'est juste pour le fric que ça ramène à la commune c'est nettement plus compliqué que ça et nous ça n'est pas notre intention donc il ne faut pas que les opérateurs vivent voilà genre on va convaincre un tel élu de nous prêter son plan d'eau et ensuite on va développer avec les autres à côté plus important parce que voilà c'est vraiment l'inclusion sociale d'un projet et c'est ce que nous nous avons travaillé et ça demande au consortium aux entreprises qui travaillent dans ce secteur une approche un peu un peu générale et peut-être un contact avec les élus différents de ce qu'ils peuvent parfois amener pour le coup nous on avait trouvé une entreprise qui est venue autant de fois que nous l'avons demandé expliquer les enjeux qui soient environnementaux énergétiques d'impact paysager de biodiversité et en l'occurrence ça nous a beaucoup beaucoup aidé merci pour ce témoignage précis Bertrand Dubois-Frenet sera avec nous cet après-midi le président de la CCI fait Campbell Beck pour nous expliquer très concrètement comment lui a su mobiliser les entreprises on a vu une image de votre parc terrestre de Cap-Fanier avec ses amers comme les pêcheurs doivent les utiliser maintenant on pourrait regarder les 3-4 images que vous nous avez apportées puisque bien qu'il n'y ait toujours pas de parc offshore en France vous avez déjà des photos de votre parc éolien de votre futur parc éolien donc voilà ce que vous utilisez vous vous préparez voilà alors quand vous montrez ces images comment réagissent vous administrer quand on en fait on entend qu'il puisse y avoir un impact paysager après nous le vrai sujet sur nos territoires c'est notamment avec les résidences secondaires quand vous avez une maison de vacances en particulier à Etretat parce qu'on a entendu ça aussi à Sasto à Saint-Pierre-en-Port on vous dit nous on est là et on veut que rien ne bouge parce que si on est venu là c'est parce que c'était joli on n'a pas envie d'être perturbé par des éoliennes en mer nous les élus on n'est pas forcément élus enfin pas toujours en tout cas pour que rien ne bouge en l'occurrence on n'était pas du tout nous dans cette perspective et on voulait aussi développer c'est pour ça que cet enjeu de création d'emplois et de valeur ajoutée sur une filière est extrêmement important on voulait aussi créer des emplois pour nos habitants et le vrai sujet en fait c'est comment on trouve l'équilibre entre les deux après il y a un certain nombre de fantasmes il y a alors le débat public nous c'est vrai qu'on s'est senti un peu dépossédé parce qu'on avait fait une concertation pendant 4 ans et ensuite le débat public et c'est légitime est repris en main par l'état et là on a vu en fait des associations plutôt d'ordre national qui n'avaient pas forcément de pied en local mais qui sont venus nous expliquer en quoi elles étaient défavorables au projet en expliquant à nos habitants que finalement c'était 83 tours Eiffel qu'on verrait depuis le front de mer de Fécamp donc les photomontages tels que celui que vous voyez permettent quand même d'enlever doter un certain nombre de fantasmes on sait que l'impact visuel en Normandie quand le ciel est bleu c'est à dire toujours est de 1 cm une allumette que vous verriez à 1 mètre de vous et quand il y a de la brume un peu de brouillard ça arrive aussi parfois là l'impact visuel est presque quasiment réduit le vrai sujet nous c'était la pérennisation aussi des activités économiques et nos vraies questions et celles que nous essayons de régler aujourd'hui par exemple c'est et on ne l'avait pas vu venir et c'est très intéressant pour se faire de discuter c'est que nos pêcheurs nous disent attention les parcs d'éoliennes en mer que vous allez organiser vont siphonner finalement notre main d'oeuvre à nous qui préférera demain aller travailler à la mise en place de la maintenance sur le parc plutôt que de s'en aller sur des campagnes de pêche donc on est en train de retravailler avec eux justement en termes d'images faire un forum des métiers de l'emploi marin tout en sachant que le parc de Fécamp générera plus d'une centaine d'emplois de maintenance de proximité qui seront situés sur le port de Fécamp donc nos habitants et je le dis sans exagérer veulent et attendent ce parc notre vrai sujet aujourd'hui c'est que maintenant on trouve que ça traîne parce que quand vous êtes en concertation depuis 4 ans que derrière on vous remet un débat public que les considérations du débat public sont favorables à un moment vous vous dites bon il faut que ça vienne et donc les Fécampois sont un peu dans cette phase là et je crois qu'on a au moins réussi à expliquer en quoi ce parc allait aider à la constitution d'une fière d'énergie renouvelable sur notre territoire et travailler vraiment de bonnes collaborations je ne sais pas ce qu'Edouard Philippe a dit en introduction j'espère que c'est ça sinon nous nous expliquerons mais nous avons une bonne collaboration avec le Havre sur cette thématique merci Estelle Grelier alors revenons un peu sur terre si j'ose dire avec Alain Gréffion lui il est maire des Fougerais dans le Morbihan non pas 10 000 habitants comme à Fécamp mais 20 000 oh pardon j'ai noté 10 000 tout à l'heure 20 000 je rectifie tout de suite 20 000 habitants donc à Fécamp c'est Fécamp ou c'est la communauté de commune 30 000 d'accord 30 000 habitants de communauté de commune Alain Gréffion sous votre contrôle maire des Fougerais dans le Morbihan 950 habitants 950 habitants et un parc éolien le parc des Landes de Quémé 11 machines de 3 MW des machines Alstom qui tournent depuis déjà quelques temps quel est votre retour d'expérience sur ce projet et sur la façon dont vous avez présenté les choses à votre population alors c'est vrai que quand j'entends les collègues discuter on ne parle pas tout à fait tout à fait de la même chose même si on parle aussi de l'éolien chez nous ça se passe totalement différent parce que c'est une commune rurale effectivement 1971 71 hectares et donc alors 4 sur la commune les Fougerais qui se trouvent quand même entre parce que vous connaissez le secteur je crois que la moitié était de Normandie les Fougerais se trouvent dans le Morbihan entre Rennes et Vannes près de Redon et communauté de communes de Lagacis que certains connaissent de nom au moins j'espère donc voilà Fief de feu Yves Rocher voilà qui n'a rien à voir avec moi non non mais c'est pour situer un petit peu alors comment ça s'est passé avec la population alors comment ça s'est passé je dirais bizarrement d'abord au départ quelqu'un qui est venu me voir à la mairie qui avait pris rendez-vous en disant on aimerait bien implanter des éoliennes chez vous c'était en 2005 vous savez quand le petit maire d'une petite commune a ça comme info il se dit qu'est-ce qui va m'arriver parce que c'est bien gentil mais il va falloir convaincre tout le monde heureusement il y avait déjà eu un avant projet qui n'a malheureusement pas abouti dans une commune d'à côté et puis j'avais été invité à la réunion de présentation donc j'avais au moins quelques notions de ce qu'était une éolienne et comment ça fonctionnait alors première réaction ça a été de dire au gars moi je veux bien mais on va en parler quinze jours après on a fait une réunion de conseil municipal où donc monsieur Benoît de Tennessee est venu et a exposé ses idées qui étaient pour l'instant que des idées et partant de là avec le conseil municipal qui surprit mais a donné son accord de principe sachant pas du tout où il allait lui non plus on s'est dit on va faire une réunion avec la population et donc on a fait vite parce qu'on ne voulait pas que les bruits arrivent de droite et de gauche donc quinze jours après on a fait une réunion en invitant tout le monde on se demandait un petit peu comment ça se serait passé parce que ben oui quoi et en réalité ça s'est très bien passé pas de critique au contraire je dirais quelque part les gens fiers qu'on s'intéresse à leur secteur et partant de là après on a mis en place des commissions composées des associations notamment les pêcheurs les chasseurs les randonneurs et de représentants entre guillemets ils n'étaient pas élus des villages parce que vous savez on dit bourg et puis village les hameaux qui en essayant de mettre une ou deux personnes des volontaires c'est à dire que tout le monde pouvait venir et on ben on s'est réunis régulièrement et régulièrement l'entreprise qui menait l'étude informait tout le monde de là où on en était et à aucun moment il y a eu de sous-entendu tout était dit à la limite que ça fasse plaisir ou pas plaisir mais tout était dit et je vous disais qu'il y avait sur deux autres communes de la Gassi et Saint-Martin-sur-Ouste qui sont partis après mais il y a eu aussi tout de suite quand il y a eu l'idée de faire réunion ouverte à toute la population et alors pour mieux faire passer le projet vous avez eu une idée qu'on pourrait montrer en image c'est une image que vous m'avez envoyée pour mieux faire passer l'idée n'est pas de moi alors c'est effectivement une petite anecdote parce qu'il y a des gens chez nous qui aiment bien rigoler ils ont bien raison donc ça s'était passé l'idée était en mars et au 1er avril il y a des gens de la commune qui ont fait un poisson d'avril avec une éolienne sur le clocher de l'église et dans la nuit du 1er ils ont fait toutes les boîtes aux lettres ou une bonne partie des boîtes aux lettres en annonçant qu'il y aurait eu une éolienne sur l'église en demandant aux gens s'ils étaient d'accord ou pas d'accord il y a eu des réponses ils étaient toutes positives mais bon je soupçonne certains d'avoir orienté leurs réponses il n'y a qu'un voisin un petit ancien qui dit ils sont complètement fous ils sont bien capables de démolir le clocher pour mettre une éolienne alors votre projet bien sûr alors en plus c'était un dimanche matin parce que le 1er avril était un dimanche alors j'habite juste en face de l'église et puis il y avait une messe le matin et j'étais sorti mais par derrière chercher mon pain non je n'étais pas dans la messe ça m'arrive mais pas souvent j'avoue et il y avait bien sûr la photo qu'on a mis là en grande affichée sur ma porte alors tout le monde était au courant quand je vais chercher mon pain et puis boire un coup parce que c'est comme ça qu'on discute dans nos communes tout le monde rigolait il n'y a que moi qui ne comprenait pas ah vous n'aviez pas encore vu le trac je vois le temps qui tourne du coup concertation menée votre parc est réalisé il est monté depuis un an il tourne et vous envisagez une extension donc les riverains ne peuvent pas dire qu'ils ne savent pas à quoi ils ont affaire avec l'éolien donc où est-ce que vous en êtes vous avez déjà fait passer ça en conseil municipal a priori c'est accepté oui on a eu donc une autre entreprise qui est venue qui est venue nous voir me voir en disant ben il y a encore du terrain disponible nous on est prêt à réinstaller d'autres éoliennes bon c'est sympa de l'entreprise je savais qu'il en restait parce que bon on avait quand même suivi d'autres études mettre deux entreprises alors je sais qu'il y a des industriels ici mettre deux entreprises côte à côte oui côte à côte bon ça peut avoir des conflits parce qu'on a quand même eu quelques petits soucis du style ben les télés qu'il a fallu mais ça s'est arrangé des télés qui brouillaient un petit peu alors imaginons de mettre deux ce serait de la faute de l'un ou de la faute de l'autre il y a l'histoire des chemins donc on a recontacté l'entreprise qui a installé la première qui était EOL Génération qui a changé de nom puisqu'il s'est associé avec GDS Suez Futur Énergie on leur a demandé de enfin on a d'abord parlé au conseil municipal j'ai demandé à mes collègues du conseil municipal de voter un bulletin secret parce que je voulais pas le tout de m'engager mais il faut aussi que derrière les collègues suivent et à l'unanimité tout le monde a dit oui on repart pour d'autres éoliennes et pourtant parmi les gens du conseil municipal j'entendais parler d'un kilomètre tout à l'heure il y a des gens qui sont à moins d'un kilomètre et même un quelqu'un un conseiller municipal qui quelquefois il dit quand le vent est dans un endroit bien précis j'entends le bruit des éoliennes le matin quelle distance entre 800 mètres à peu près et il y a un agriculteur qui est beaucoup plus près il y a un agriculteur qui est beaucoup plus près alors lui il est à 500 400-500 mètres comme il dit oh j'entends quelquefois du bruit mais les gens qui sont à Paris ils entendent bien d'autres bruits et puis ça les gêne pas donc et puis quand le tracteur démarre ça fait aussi du bruit votre agriculteur les éoliennes elles sont sur ces champs donc ils touchent le loyer ça aide à mieux entendre l'agriculteur en question il a 3 éoliennes sur son terrain mais il faut bien préciser parce que et ça dès le début c'est quelqu'un qui a été pour le projet et qui défendait le projet et il ne savait pas à ce moment là que les éoliennes qui auraient eu des éoliennes sur son terrain alors c'est vrai que bon il a gagné le jackpot on le reconnait mais alors puisqu'on est en train de parler de jackpot il y a les opposants qui vous accusent d'avoir des euros dans les yeux les élus vous faites tout ça pour le budget de la commune je pose d'abord à Alain Gréffion et puis ensuite à Estelle Guerlier je vais dire une chose c'est que le budget de la commune alors les 4 éoliennes de la commune on a le foncier bâti c'est 5000 euros par an par machine ou tout ? non pour l'ensemble des machines donc c'est pas bon c'est toujours bon à prendre tout de sous est bon à prendre dans nos communes dans les temps qui courent mais c'est pas alors ça rapporte par contre à la communauté de communes puisque c'est de l'ordre de 20 000 euros par machine de 3 mégawatts donc là c'est intéressant pour la communauté de communes donc 20 000 fois 11 par an pour la communauté pour la communauté de communes Estelle Guerlier des euros dans les yeux les élus ? non c'est pas gentil de dire ça ce sont les opposants qui le disent oui on leur a répondu quand ils nous ont parlé il y a un vrai sujet quand même sur cette répartition de taxes notamment sur les éoliennes en mer puisque vous savez que ce sont les communes qui sont en covisibilité qui touchent le produit de ces éoliennes donc si vous me demandez par exemple sur une ville comme Fécamp ça peut représenter beaucoup d'argent mais eu égard au budget total de la ville c'est assez infime en revanche moi j'ai un certain nombre de communes y compris des communes de mon intercommunalité qui ont des budgets il y en a une que je vise qui est sur des budgets à 350-400 000 euros et qui vont récupérer entre 100 et 150 000 euros demain et non pas parce que je suis une militante du fait intercommunal depuis le début mais je pense qu'il aurait été plus intéressant qu'à partir du moment un territoire se mobilise alors la perception des taxes soit à l'intercommunalité parce que sur un certain nombre de petites communes en plus elles sont en littoral généralement assez petites parce qu'elles ne peuvent rayonner que sur 180 degrés elles voient des augmentations substantielles de leur budget ce qui n'est pas forcément le cas de la ville-centre qui elle a 20 000 habitants là il y a un petit trou dans la raquette je trouve du côté législateur que nous allons essayer de combler mais c'est vrai qu'il y a une pression aussi des représentants des communes qui estiment que c'est plutôt à elles que reviennent le produit des taxes c'est un vrai sujet ça c'est important après oui chez nous je crois c'est combien ? 1 million 1 million 8 pour toutes les communes par an de retour et l'équivalent pour les usagers de la mer mais ce point que j'évoque et je vois bien dans vos yeux que vous y restez assez insensibles est un point extrêmement important de savoir pourquoi une commune qui a 300 000 euros de budget peut bénéficier après d'une entreprise privée d'un budget comme ça alors que par exemple sur les casinos vous êtes plafonné vous ne pouvez pas avoir plus de tant de pourcents de votre budget qui vient des partenaires extérieurs là j'ai l'impression que c'est très mou autour de tout ça je ne croyais pas que j'y sois insensible j'ai interviewé des maires qui doublaient leur budget je pense par exemple à Treille-Souleia dans les Corbières Philippe Germain une petite remarque si vous permettez juste une petite chose je ne vais pas polémiquer mais je vois chez nous donc on va sans doute en avoir d'autres il y a des communes d'un côté qui pourraient en avoir et qui n'ont pas accroché il serait peut-être quand même logique que la commune qui a fait l'effort d'accepter ait une petite partie du j'ai bien dit une petite partie de l'ordre de 20% il faut quand même encourager ceux qui mouillent la chemise plutôt que ceux qui attendent et qui vont récupérer les sous Philippe Germain micro vert là je trouve que c'est parfaitement normal que les communes récupèrent de l'argent de n'importe quel type d'entreprise qui est sur leur territoire et je ne vois pas pourquoi on dirait ça de l'énergie éolienne et pas du nucléaire le nucléaire comme vous le savez a été celui qui a le plus donné d'argent aux communes pour s'implanter et continuer encore plus encore d'en donner encore plus je pense que ce débat est totalement déplacé c'est normal que quand il y a une activité industrielle ça donne un certain nombre de ressources aux communes et il n'y a pas de raison que ça ne soit pas le cas Estelle Grelier ça c'est super simple de le dire mais moi je ne trouve pas ça plus normal notamment par exemple d'une commune comme Fécamp qui n'est pas très loin des premières centrales nucléaires de Haute-Normandie et qu'elle n'ait jamais bénéficié d'aucun retour de cette taxe quand on a vu ce que les communautés de communes d'implantation du nucléaire ont fait de cet argent moi je dois vous dire depuis le début je considère que c'est anormal comme depuis le début je considère que ça n'est pas logique qu'un casinotier en effet puisse peser plus de 30% d'un budget communal c'est d'ailleurs extrêmement réglementé pourquoi ça le serait pour les casinos et pas pour le nucléaire ni pour l'énergie renouvelable moi je trouve que dans le cadre de l'autonomie des collectivités le fait qu'on perçoive une ressource de manière extrêmement importante d'un seul opérateur et identifié à ce point n'est pas de bonne intention démocratique c'est tout ce que je dis mais je n'adhère pas plus à ce point sur le nucléaire que je n'adhère au point sur l'énergie renouvelable d'autant que moi je vous le dis qu'est-ce qu'elles ont fait les intercoups qu'est-ce qu'elles ont fait les communes elles se sont fait des salles polyvalentes elles se sont fait voilà et dans l'intérêt général je crois pas alors que voilà donc est-ce qu'on est obligé de dire on pérennise ce système non moi ça me perturbe que des communes expliquent qu'elles vont doubler leur budget sur une implantation industrielle de quelque nature que ce soit il y a d'autres moyens de péréquation l'interco généralement par des budgets supérieurs sur des projets d'envergure plus structurants peut être un des bénéficiaires voilà en plus là petite précision de taille et juridiquement quand même assez important et du coup très sensible ça n'est pas par le biais de la taxe professionnelle donc c'est quand même ce sujet il n'y a plus de taxe professionnelle mais ça n'était même pas par le biais de la taxe professionnelle toujours été dérogatoire donc après les industriels peuvent applaudir quand quelqu'un dit que c'est bien de filer du fric aux communes les élus au plan démocratique considèrent que c'est peut-être pas le meilleur moyen de la redistribution en tout cas l'échelon supérieur voire même l'état d'ailleurs par les mécanismes de redistribution c'est plus confortable au plan démocratique on a le droit aussi d'avoir cette avis Alain Greffion une dernière question 9 et 16 mars l'éolien va peser dans les urnes c'est le 6 ah ça a changé oh pardon mars les municipales posé dans les urnes je crois qu'on ne s'est pas posé la question je vous ai dit tout à l'heure que le premier projet était dans 2005 on était donc en plein projet aux élections précédentes et je dirais presque que s'il avait pesé il aurait pesé négativement parce qu'il y a plein de gens qui nous disaient ouais tu nous parles des tés éoliennes mais à la vitesse où ça va là on ne les verra jamais parce qu'on a eu en plus la chance d'avoir ou la malchance d'avoir une ZTE c'était juste le début et c'était la première de Bretagne avec tout ce que ça comporte et tous les dossiers qu'il a fait faire et que à la commission personne n'avait enfin peu de gens avaient ouvert donc est-ce que ça va peser dans les urnes je crois pas c'est les gens sont un peu en-dessus tout ça c'est ce qui est fait par les élus et non l'effet d'annonce par rapport à je parlais bien entendu au niveau municipal en ce qui vous concerne non mais je sais bien mais je dirais pour les gens c'est plus considéré comme du développement communal parce qu'on parlait tout à l'heure je m'excuse de prendre la parole mais de l'emploi il y a une entreprise parce qu'elle est à monter les éoliennes les entreprises du secteur ont beaucoup travaillé il y a une entreprise notamment l'entreprise de travaux publics qui autrement aurait licencié des gens s'ils n'avaient pas eu ce marché là et j'en ai discuté c'est pas avec les responsables de l'entreprise mais c'est avec les ouvriers sur le chantier je peux vous dire que les ouvriers sur le chantier ils avaient le sourire et ils remerciaient d'avoir défendu le dossier des éoliennes parce que il y a un monsieur entre autres qui avait 59 ans ça lui a permis d'aller jusqu'à la retraite sans être licencié et ça c'est du concret merci pour ce témoignage on a un invité avec nous donc Yann Hilberg je vous ai dit qu'il était le patron de l'association danoise de l'industrie éolienne donnez lui un micro s'il vous plaît il y en a un qui fonctionne le fluo voilà alors désolé il ne peut pas s'exprimer en français c'est pour ça qu'il avait un chuchoteur donc je vais passer tout de suite pardon un interprète qu'est-ce que j'ai dit j'ai dit chuchoteur parce que vous chuchotez depuis tout à l'heure veuillez m'excuser un interprète tiré chuchoteur accessoirement chuchoteur je peux quand même lui parler directement Yann Hilberg vous êtes le CEO de la Danish Wind Energy Agency vous présentez ici à cette roundtable la industrie danoise de l'industrie 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 programme in France donc je vous remercie de m'avoir invité donc je m'exprime pas très bien français donc je vais passer par la traduction tout ce que j'ai entendu ce matin ça me rappelle exactement mon expérience chez moi c'est comme si cette même réunion aurait pu se passer chez moi alors avant de parler d'expérience danoise en la matière de la filière éolienne il faut situer le contexte d'où nous venons parce qu'en 1970 notre pays était à 100% tributaire du pétrole de l'industrie du pétrole des importations du pétrole pour son secteur énergétique donc notre parlement s'est dit plus jamais ça et qu'il fallait changer la donne à partir de 1970 et depuis nous sommes dans une démarche de développement des énergies renouvelables parce que ce qui est important c'est que lorsqu'on essaye d'entre guillemets vendre ou de pousser plus en avant sur l'énergie éolienne il faut faire adhérer les différents acteurs les différents intérêts politiques et cela à l'échelle nationale il faut une vision commune il faut travailler au niveau local pour que tout le monde aille dans le même sens donc il faut mener un dialogue constant évolutif avec les différents acteurs et avec les décideurs pour que tout le monde puisse adhérer aux différents projets il faut savoir qu'il y a de l'opposition qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément favorables aux parcs éoliens et qui ne veulent pas forcément toujours voir se développer des parcs éoliens sur leur territoire il y a des pours et des comptes il y a des gens qui trouvent qu'une centrale nucléaire sur leur territoire c'est assez beau c'est plutôt esthétique puis il y a des opinions contraires et donc depuis plusieurs décennies on travaille pour motiver des personnes des populations locales pour qu'elles puissent bénéficier du projet concrètement et donc que ces projets puissent avancer dans un dialogue constant avec tous les différents acteurs What about the ownership of the wind farms how do you manage to involve the population with local financing Based on history around 80% of the turbines on shore are locally owned today Actuellement on a un taux de propriété de 80% des parcs terrestres actuellement dans notre pays Actuellement il y a une loi dans le pays qui précise que dans un rayon de 4,5 km autour d'un parc 20% des populations locales doivent être propriétaires de ces installations parce que ce qu'on dit depuis ce matin ici au Havre c'est une tentative et je suis tout à fait pour démystifier un certain nombre de clichés et d'idées reçues autour de la filière éoliennes entre 30 et 34% de notre production énergétique provient de l'éolienne aujourd'hui et notre parlement danois prévoit d'accroître ce taux à 50% d'ici 2020 nous avons pris la décision l'année dernière de doubler ou de quasiment doubler le taux de production éolienne sur notre réseau national c'est à dire nous avons une démarche à guichet unique pour tout ce qui est installation éolienne en mer à guichet unique ça veut dire que notre agence nationale énergétique fait tout s'occupe de tout et nous tenons à nos engagements de délais de mise en service à partir du moment où le projet est décidé il avance et on décide tous ensemble des délais de mise en service sur la création d'emplois il faut démystifier beaucoup maintenant il faut enfin chez nous on doit aller parler des mérites de l'intérêt de l'éolienne de son prix bas et on n'a pas du tout la même expérience qu'au arbre sur la création d'emplois sur ce que l'éolienne peut générer en termes d'emplois notre expérience n'est pas la vôtre par contre c'est un résumé de la chaîne des valeurs des installations éoliennes en mer la chaîne logistique ou d'approvisionnement en France pour cette filière là serait une démarche tout à fait logique vous mettez simplement comme ici un certain nombre de logos des grandes sociétés et puis voilà vous y allez vous vous lancez et puis les grands acteurs que vous voyez sur l'écran pour ces installations en mer sont principalement danoise mais pas uniquement elles sont européennes il y a des françaises et on cherche actuellement des partenaires des interlocuteurs français pour travailler avec nous dans ce genre de projet nous organisons des conférences des séminaires des visites on a 12 entreprises actuellement qui sont juste à côté dans les locaux de ICSI c'est ça juste à côté là qui sont en train de discuter avec leurs homologues du arbre thank you Ian for this accurate testimony Joël Cargrace on a entendu guichet unique DEA Danish Energy Agency c'est un peu à quelques contours près c'est à peu près l'ADEME qu'est-ce que vous en pensez il y a un micro qui fonctionne à lui passer s'il vous plaît je rêverais de vous apporter la réponse en disant que dès lors qu'il y a une décision qui est prise les délais sont tenus et que tout roule impeccable au jour d'aujourd'hui nous on est sur l'amont on est sur la facilitation on n'est pas sur ce genre de tâches mais bon on verra ce que l'avenir nous réservera pourquoi pas si c'est la condition pour que ça avance il faut effectivement par contre saluer l'efficacité et dire que des délais doivent être tenus par rapport à des engagements qui sont aussi tout à fait sérieux et importants maintenant vous dire que c'est l'ADEME qui les porte sûrement pas aujourd'hui toute seule alors des délais doivent être tenus je vois qu'il est déjà 13h je voudrais redonner la parole une fois à Nuttmann juste avant préciser aux journalistes qui sont dans la salle qui a un point presse à 13h vous sortez par la porte juste derrière moi à 13h dans une salle qui se trouve au rez-de-chaussée si par hasard des journalistes se trouvaient encore là à Nuttmann ce que vous venez d'entendre ça vous rassure qu'est-ce que vous allez dire à l'Europe de ce que vous avez entendu aujourd'hui au Havre je trouve aussi très intéressante la confrontation avec ce qui se passe ailleurs et l'Europe c'est aussi ça c'est échanger des bonnes pratiques et savoir comment sur certaines choses on fait mieux ailleurs et notamment sous la gouvernance des projets c'est quelque chose que j'ai déjà entendu sur le terrain souvent des porteurs de projets européens me disent ce qui a été important c'est pas tellement les financements c'est ce qu'on a appris de nos partenaires et notamment en matière de gouvernance de gros projets alors il y a quelqu'un qui vous écoutez attentivement au premier rang c'est Jean-Baptiste Gastine il est adjoint au maire du Havre il est en charge du développement territorial conseiller régional en Haute-Normandie je vais lui proposer de prendre ma place au pupitre tiens pour quelques mots de conclusion vous pouvez rester ici pendant que la table ronde se clôture avec son intervention et je reviens tout de suite les micros marchent oui ça a l'air de marcher d'abord permettez-moi au nom de vous tous peut-être de remercier les participants de cette première table ronde pour ce qui me concerne je ne suis pas un spécialiste du sujet j'ai appris beaucoup de choses dont une qui m'a beaucoup rassuré c'est que il y aura encore du vent au 21ème siècle en Europe et pour nous qui au Havre nous lançons dans l'établissement d'une base industrielle de production d'éoliennes offshore c'est évidemment quelque chose d'important je voudrais aussi vous rassurer à mon tour puisque je l'ai été je vais essayer d'être bref parce que je sais qu'au fur et à mesure que l'appétit augmente la tension décroît alors quelques observations surtout peut-être sur la question du défi citoyen qui a été abordé lors de cette première table ronde je crois globalement que l'éolien offshore et l'éolien à terre a plutôt une image positive je crois qu'évidemment il faut travailler au renforcement de cette image positive parce qu'elle favorise à l'évidence l'acceptabilité des projets des projets de parcs et que ce mot est horrible le mot d'acceptabilité mais il est quand même très important très très important qu'on puisse faire adhérer largement très largement nos concitoyens à ces projets alors on a on a le témoignage ici des débats publics qui se sont déroulés au cours de l'été du printemps plutôt du printemps que de l'été qui se sont déroulés jusqu'au début de l'été il se trouve qu'ici au Havre on a une habitude en tout cas une expérience des débats publics il y en a eu beaucoup depuis que la procédure a été adoptée et mon sentiment c'est un sentiment très personnel mais qui confirme ce que disait Estelle Grelier à Fécamp c'est que les débats publics sur ces parcs éoliens se déroulent dans des conditions plutôt sereines des débats plutôt apaisés alors évidemment il y a des inquiétudes il y a des questions qui s'expriment il y a du scepticisme parfois il y a même des objections de principe mais il me semble pour avoir connu encore des débats publics qu'on n'est pas dans des affrontements dans des affrontements parfois violents où beaucoup d'agressivité se manifestent comme ça a pu être le cas dans d'autres débats publics de la même manière il me semble qu'il y a eu une amélioration très sensible entre les débats publics qui ont eu lieu il y a quelques années maintenant de cela pour le parc du Tréport et les débats publics qui ont eu lieu au printemps sur les parcs éoliens des côtes normandes en particulier et c'est pas seulement le temps qui a passé je crois que c'est aussi la prise en compte de la nécessité de se concerter de dialoguer la prise en compte du rôle des élus le rôle important aussi des maîtres d'ouvrage pour que ces débats publics se passent au mieux et que ces projets soient acceptés par le plus grand nombre alors il faut encore travailler bien sûr à l'amélioration de l'image de l'éolien je ne sais pas pourquoi retenir c'est un peu présomptueux de ma part de vouloir faire une synthèse des débats qui ont eu lieu moi j'ai retenu en tout cas pour ce qui me concerne d'abord la nécessité de limiter autant que faire se peut l'impact paysager je crois qu'il faut quand même partir sur ce principe là limiter autant que faire se peut l'impact paysager je crois que pour les parcs éoliens offshore c'est pas acquis bien sûr rien n'est jamais acquis mais s'ils sont suffisamment loin des côtes on l'a dit chez nous il fait beau il fait souvent beau ici mais quand il fait beau il y a un peu de brume sur la mer et donc on voit pas on voit pas très bien et puis parfois il arrive qu'il fasse mauvais mais quand il fait mauvais et bien l'horizon est rarement est rarement débouché donc pour la terre comme pour la mer limiter l'impact paysager modifier au minimum le proche environnement de nos concitoyens il y a le sujet évidemment de la maîtrise des prix de l'électricité je crois quand même qu'on peut pas faire abstraction de ce sujet il y a une sensibilité de nos concitoyens d'une grande partie de nos concitoyens au prix de l'électricité il faudra quand même parvenir à maîtriser la hausse des prix de l'électricité ça a été dit et je reviens là dessus et nous y sommes très sensibles au Havre développer c'est une autre condition développer une filière française de l'éolien offshore ou en tout cas une filière européenne dans laquelle la France aura toute sa place et qui rendra les français fiers de cette industrie et de ces industries je crois qu'il y a un modèle autour de l'aéronautique c'est pas forcément facile de comparer c'est pas forcément comparable mais il me semble qu'il y a une fierté de l'aéronautique on doit pouvoir parvenir à une fierté de cette filière industrielle éolienne offshore en France pour que ce soit quelque chose qui soit partagé et accepté par le plus grand nombre de concitoyens et enfin dernière chose peut-être dernière condition ou dernier moyen de renforcer la bonne image de l'éolien offshore répondre aux défis de l'emploi répondre aux défis de l'emploi on en a parlé à l'instant avec notre ami du Danemark pour cela il faut répondre en même temps aux défis de la formation parce que la plupart de ces métiers et pas seulement les métiers de navigant mais les métiers de l'éolien sont des métiers qui sont déjà en tension et donc il faut déjà et c'est ce qui se passe ici et je m'en réjouis travailler à la formation pour répondre à ce défi de l'emploi ça me semble quelque chose de tout à fait important voilà je terminerai vous voyez défi industriel défi de l'emploi défi de la formation finalement autant de sujets qui sont prévus pour les tables rondes de cet après-midi et je m'en réjouis et j'espère que ça servira de bonne transition voilà je vous remercie merci merci Jean-Baptiste Gastine beaucoup de sujets effectivement pour les tables rondes de cet après-midi et de demain matin on y rajoute le sujet de la répartition des retombées suggérées par Estelle Grelier si si ce sujet m'intéresse aussi merci merci mesdames merci messieurs bon appétit alors à partir de maintenant j'ai l'impression de puer avoir de micro si oui non bon à partir de maintenant accès au restaurant par le haut de l'amphithéâtre ne soyez pas tenté de ressortir par l'endroit où vous êtes rentré petite précision les supports qui ont été présentés au cours de la table ronde ce matin et qui seront présentés pendant ces deux journées seront mis en ligne dans quelques jours sur le site du syndicat des énergies renouvelables www.enr comme énergie nouvelle et renouvelable .fr et puis à 14h05 ici dans cette salle projection du film Windustry bon appétit à tous merci à cet après-midi merci à tous